Bonjour Gaëtan. Bonjour. Nos députés nous annoncent en grande pompe une loi sur le renseignement intérieur destinée à lutter contre le terrorisme. C'est Big Brother là ? Oui, c'est ça. Cette loi, c'est bel et bien la légalisation de l'espionnage généralisé de la population. Bref, elle touche à tout. De quoi espionner en toute légalité les lanceurs d'alerte, les syndicats, les militants, les journalistes qui voudraient dénoncer par exemple les contrats illégaux de vente d'armes, les médicaments dangereux pour la santé publique ou l'aide à l'évasion fiscale de masse qu'organisent nos grandes banques. Et pour ratisser vraiment vraiment large, un nouveau motif a même été créé. La prévention des violences collectives de nature a porté gravement atteinte à la paix publique. Et là aussi, j'imagine que les plans de licenciement massif, les abus de biens sociaux ne font pas partie de ces atteintes à la paix publique. Mais justement, ils vont encadrer les pratiques du renseignement parce que ça existait déjà tout ça. Donc finis peut-être les écoutes sans autorisation, les perquisitions discrètes et autres petits espionnages ? Oui, voilà, c'est ça. On pourra maintenant mettre des mouchards dans ton salon et ta salle de bain, écouter tes conversations téléphoniques et lire tout ce que tu tapes sur ton clavier d'ordinateur de façon parfaitement légale et ça sera même simple comme bonjour. Donc oui, au final, ce sont quand même nos droits individuels et nos libertés qui sont rabotés à coup de hache. Parce que normalement, les opérations de surveillance dépendent de la police administrative. Et ces informations ne peuvent pas être utilisées dans un tribunal parce que, contrairement à la police judiciaire, la police administrative ne comporte pas les mêmes garanties, les mêmes respect des libertés et des droits individuels. Or là, on nage en pleine brume. On ne sait pas si les renseignements collectés et légalisés par cette nouvelle loi pourront servir lors d'une procédure pénale. On ne sait pas si l'inculpé aura accès à ces informations ni s'il pourra en contester la régularité. Bref, on fragilise le droit à un procès équitable et on accroît le risque de bavure judiciaire. Mais des contrôles vont être mis en place pour encadrer ces pratiques quand même. Oui, une commission va être mise sur pied. La Commission nationale des contrôles des techniques de renseignement. Alors ça sonne bien comme ça, mais quand on regarde la partition dans le détail, ça rassure un petit peu moins. Premièrement, les contrôles a priori des opérations de renseignement n'est pas systématique. C'est-à-dire qu'en cas d'urgence absolue, et tout est urgent, le Premier ministre peut se passer de l'avis de la Commission. Et deuxièmement, il ne s'agit que d'un avis. Donc au pire, le Premier ministre, l'avis... Voilà, donc le Conseil d'État pourra être saisi, justement, mais sous certaines conditions et restrictives, évidemment. Et troisièmement, cette commission devra effectuer son contrôle a priori en 24 heures seulement. Vu que l'absence de réponse vaut pour un oui, et vu les moyens affectés à la commission, on nous prend vraiment pour des idiots. Et là, c'est la séparation des pouvoirs qui prend une sacrée claque. Alors heureusement, nous avons encore quelques heures pour nous rendre sur le site sous-surveillance.fr pour contacter nos députés et leur demander, par exemple, de voter contre cette loi. Donc d'ici là, restons vraiment vigilants. Merci Gaëtan.